Salut ma grosse couille de loup, j'espère que t'as passé une brave petite journée. Aujourd'hui je vais te parler du gros sud-ouest et en particulier des copengues. Tu sais, les copengues. Quand t'ajoutes un gros G à la fin des mots, t'es dans le sud-ouest. Et quand t'es dans le sud-ouest, c'est mort. Oublie ton cerveau chez mémé, tu vas pas évoluer en boustiflore. Tu vas rester une grosse endive du terroir. Ah, le sud-ouest, cette belle région a 20 000 lieux sous ta mère. Du coup, t'as un genre de copengues très particuliers. Tu passes ton temps à les appeler Riri, Fifi, Lulu, Gaga. Car personne n'a réellement de vrais prénoms. J'ai carrément un pote, on l'appelle Fistinière. Ah non mais oui, là y'a du niveau, t'es pas prêt. Oh fistou, viens voir papa. La majeure partie du temps, c'est même plus des surnoms, c'est carrément des insultes. Oh kono, oh salut vieilleux chèvre. Tiens, voilà un gros enculé. Oh estrasse, oh charogne, ça va ? Oh fad, regarde-moi ce gros golbut. Dans mes bras, mais qu'il est bête. Y'a qu'à voir le niveau. Qu'est-ce que vous caillez ? N'y coup quoi ? N'y coup, ce que je vous propos, si on le prend maintenant à 1000 millions d'or. Voilà, fils. Oui je sais, tu dois te dire que ce jour-là, on s'est fait péter la carafe en plein l'aprême. Alors oui, mais même à jeun, c'est pareil. Tu sais que t'es dans le gros sud-ouest quand on te fait olive à 8h du matin alors que t'es en train de boire ton café. C'est limite si c'est pas une formule de politesse pour dire bonjour l'histoire. Et la ponctuation, c'est des trucs comme putain, merde, cong. Ouais, tu mets des g à la fin de chaque mot après chaque consonne, c'est la règle. Après je comprends, c'est clair que quand tu débarques depuis Paris ou depuis la Suisse, tu cherches des repères. Non mais c'est vrai, quand tu commandes un petit café avec un spéculo et que le serveur te ramène un demi-pêche avec des olives à l'ail, tu te demandes comment tu vas t'intégrer. Ouais, je sais, c'est dégueulasse le demi-pêche mais c'est le matin. Pour te faire des copains, reste bien par ici, je vais te donner 2-3 petits tips. Quand tu viens de Paris, prends ta voiture, mets ta ceinture, attache ta femme et tes gosses, les valises bien ficelées et tu remontes directement jusqu'à chez toi. Ouais, ça marche pas avec les parisiens. Quand t'arrives dans un groupe, l'intégration c'est pas toi qui la provoques, c'est le groupe. Et c'est à coup de bière ambrée à 9 degrés, une triple comme on dit. Comme ça tu deviens triplement con. C'est aussi ça l'intégration, devenir bof en 5 minutes. En principe si tu dis « tire mon doigt » à ton voisin, tu te fais un copeng. C'est aussi pour ça que c'est compliqué quand t'es pas du coeng. La sociabilité est tellement élevée que tu vas te demander si on se fout pas de ta gueule. Alors oui, mais pas que. D'être nouveau ici. Oui, en fait on vient d'être muté dans le coeng. Oui, c'est pour ça. Sois toi-même, relâche-toi la nue et accepte toutes sortes de matchs du style « tu le feras pas, t'en es pas capable ». On est peut-être débiles dans le sud-ouest mais on n'est pas des sauvages. C'est vraiment tout un climat, même si dehors il fait un temps de merde, tu peux être sûr qu'il fait beau dans nos petits cœurs. Je te fais un gros bisou. Oui, parce que ça aussi il faut t'y habituer. Pourquoi tu fais la bise ici ? Parce que c'est chaleureux et convivial. Bon, certes aussi parce qu'on est sûrement un petit peu p**** sur les bords. Rendez-vous en fin de semaine pour un nouvel épisode de Borderline. Suis-moi sur les réseaux. Bisous, peace, love, flex. Durex. C'est nul ! Sous-titrage Société Radio-Canada